au magazine de la police nationale congolaise que nous émettons au quartier général de la PNC. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bon après-midi chez vous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Maître Daniel Asselo Okito a réçu en audience les honorables députés provinciaux de la province de La Tchopo le mardi 18 mai 2021 dans son cabinet de travail. David Likulia, Patrick Banza ont signé ses papilles. Merci beaucoup. Nous sommes venus raccorder le vice-premier ministre de l'Intérieur par rapport à la question de la crise qui prévaut dans la province de La Tchopo où depuis les 15, une motion essentielle a été votée contre le gouvernement provincial et une majorité des 17 députés de la province et les 28 ont voté pour la motion. Les dispositions de la loi nous disent à l'article 147 de la Constitution l'article 40 de la loi sur la libération des provinces et donc les règlements d'intérêt à ces articles 109 et aussi l'article 160 de la loi de l'électorat qui stipule que lorsque l'ensemble provincial vote une motion essentielle contre le gouvernement provincial de ces gouvernements qui répitent les démissionnaires et devenaient présents et d'aller maintenant après sa démission après le président de la République. Et faute de le faire, la démission est d'office. Donc c'est ce qu'on a constaté que nous, après le vote de cette motion, les messieurs perdient au pouvoir, il n'a pas voulu laisser le vote. Et vu que tout cela, nous sommes décidés de venir voir les réponses. Donc Maurice, on discute avec nous, tout est la question. Et par rapport à cette réunion d'aujourd'hui, je pense que la conclusion est d'ailleurs que la loi, la constitution de la République et de la loi subservante de la République du pays doivent être observées en la matière. Donc voilà, c'était pratiquement ça la conclusion que l'on va annoncer. Après les violences en décroyant musulman lors de la cérémonie marquant la fin du ramadan, en bon père des familles, le vice-premier ministre, ministre de l'Empérité, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, son excellence Daniel Okito Asilo a visité les policiers victimes de cette violence et il les a réconfortés. David Lukula, Patrick Banza était présent. Si l'inscription du chef de l'Etat, son excellence Félix et Antoine Tisséquet-Tilombo, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, maître Daniel Asilo Okito a rendu ce vendredi 14 mai 2021 une visite de réconfort moral aux policiers victimes de violences des croyants musulmans à l'occasion de la cérémonie marquant la fin du ramadan célébrée chaque année. Il était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, du commissaire général de la police nationale congolaise, du commissaire provincial ville de Kinshasa, du secrétaire général au sport, où il a échangé avec l'aide des responsables, au terme duquel il a répondu avec un méltime. Au stade de Maltyre, c'est avec l'arme Osier que le patron de la territoriale a constaté des dégâts matériels causés par ses déniens après avoir fait le tour du stade et de ses bâtiments. C'est une désolation pour l'ensemble de la République de constater qu'il y a des citoyens dans cette ville de Kinshasa, des citoyens qui se permettent encore ce genre de comportement dans des dossiers qui concernent les spirituels. C'est quand même étonnant. Ici, il s'agit du spirituel. On ne peut pas comprendre que le spirituel arrive à afficher ses comportements ici. Et à l'occasion de quoi ? À l'occasion d'une fête. Donc, célébrer le spirituel. La fin du ramadan chez les musulmans. Qu'ils arrivent à se faire infiltrer ou qu'ils arrivent eux-mêmes à pouvoir décider de se comporter de cette manière, c'est vraiment une désolation pour la République. On ne va pas faire de cette question une question de religion. Parce qu'il n'y a pas deux églises en train de s'affronter. Ce sont les enfants d'une même famille spirituelle. avant qu'ils ne fassent recours à l'autorité ou à une association quelconque. Mais j'insiste sur le caractère spirituel de leur association. Comment ils peuvent arriver jusqu'à ce point-ci, alors qu'ils étaient dans la situation de pouvoir se rencontrer et célébrer Dieu. Parce que les choses se sont déjà faites, l'État va s'occuper. Et d'ailleurs, je vous informe qu'au moment où nous nous retrouvons ici, à la demande de M. le Président de la République, qui m'a instruit, déjà à partir du Haut-Katanga, où nous nous sommes retrouvés, il m'a instruit de pouvoir faire cette descente ici, arriver au stade de martyr, et aller consoler ou visiter ceux qui ont été corporellement endommagés. Donc, nous allons tout faire. Je disais, à ce moment ici, il y a des audiences en flagrance pour tous ceux qui ont été pris et qui devront justifier de leur comportement devant les juges. Parce que ça ne va pas. On ne peut pas faire passer des choses comme ça. Sinon, nous apprendrons demain que telle église, il y a un conflit, et au lieu de le régler devant l'administration ou devant la justice, les gens vont venir à des endroits comme ça pour s'affronter physiquement. Ce n'est pas possible. Et même ceux de l'administration de l'État, qui auront été à l'origine de ce qui est arrivé, la loi va s'en occuper. Dès là, M. le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Fert-Coutinière, Son Excellence Daniel Asselo-Kito, est descendu ici, la première limite, à l'hôpital des Chinois, où il a promis la prise en charge totale des policiers blessés après la ronde des salles effectuées avec désolation. C'est cette descente qui a sanctionné la visite de ces jours. La cérémonie des lancements officiels des travaux de construction du centre sportif des JIDO a été présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières le samedi 15 mai 2021 dans la salle du commissariat général de la police nationale congolaise. Le commissariat général de la police nationale congolaise a organisé, ce samedi 15 mai 2021, la cérémonie des lancements officiels du projet de construction du centre sportif des JIDO dans ses installations. Cette cérémonie a été présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, représentant le patron de la territoriale empêchée. Plusieurs autorités et personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal les Diedonné Amulba-Yougoua, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Rao Sechalwe, l'ambassadeur du Japon accrédité en RDC, le conseiller spécial du président de l'art public en matière d'infrastructures, le secrétaire général de la coopération et affaires étrangères, le secrétaire général du ministère des Sports, les officiers généraux et superlés de la police nationale congolaise, ainsi que tant d'autres. Pour le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, c'est un plaisir et honneur de voir ce projet se réaliser car ce centre sportif permettra à la RDC de participer aux grandes compétitions tant nationales qu'internationales en matière de JIDO et autres à travers cette œuvre si grandiose qui est un don non remboursable. A l'issue de son intervention, s'en suivra celle de l'ambassadeur du Japon en RDC qui se dit honoré de prendre part à ses assises car ce centre sportif permettra une bonne cohabitation de la police nationale congolaise avec la population civile. Je suis très honoré de prendre part à cette cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction du centre sportif de JIDO en présence de son excellence monsieur le vice-ministre de l'Intérieur Sécurité, Désentralisation et Affaires Kuchimi que je m'apprécie de féliciter pour sa nomination au centre gouvernement. Je suis d'autant plus heureux car nous pouvons enfin lancer les travaux de ce projet dont l'exécution a été fortement garantie par la COVID-19 depuis l'année dernière. Le présent projet est financé à l'autor de 13 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon en Stien à l'initiative Sport pour demain lancée par l'âge un premier ministre du Japon Abe Shinzo en vue de promouvoir les sports dans le monde. Il va permettre de construire et d'équiter le tout premier gymnase couvert de la ville de Kinshasa où on pourra pratiquer non seulement des arts martiaux, japonais comme le judo, le karaté mais aussi d'autres sports tels que le basketball et le ballebo. En effet, le centre comprendra près de 800 places assises, une arène, une salle polyvalente et une salle de fitness bien équipée. Le tout peut permettre aux futurs utilisateurs de s'adonner sereinement à leurs disciplines respectives. Je suis convaincu que les jeunes Congolais, jeunes Congolaises et Congolaises, qui fréquenteront ce simple apprendre les caractères marquants les arts martiaux japonais qui sont la maîtrise de soi et du respect pour lui. Comme vous le savez, le judo est l'un des arts martiaux japonais les plus populaires en l'épilogue démocratique du Congo avec plus de 7000 praticiens. Je suis très heureux de voir que le judo qui est un élément important de la culture japonaise soit aussi dépendu d'un spectre. La coopération japonaise dans le judo rentre en 1960 avec la venue des premiers judokas japonais dans ce pays pour étendre la pratique et l'esprit du judo. J'espère que ce centre servira de base pour une plus large dérugalisation de l'esprit du judo. Par ailleurs, le Japon tient la réforme de la police nationale congolaise à travers le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix ce qu'on appelle le POP en collaboration avec la MONUSCU et l'UNPOL. Ainsi, en érigant ce centre sportif de judo au sein du commissariat général de la police. Nous voulons favoriser la cohabitation entre la police nationale congolaise et la population civile. Je voudrais conclure ma parole en espérant que ce centre deviendra un décembre fort de l'amitié qu'il est depuis plus de 60 ans. Le Japon est là à l'éthérique démocratique du Congo. Après le mot de l'ambassadeur du Japon prenant la parole à son tour le commissaire général de la PNC le commissaire divisionnaire principal d'Aidone Amulba Iugua il a rendu un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État son excellence Félix et Antoine Tiseke Tchilombo pour son implication à la matérialisation de ce projet long terme décalé par la pandémie de Covid-19. Dans quelques instants nous allons assister à la pause de la première pierre qui consacrera la matérialisation du projet de construction du centre sportif des Jido de la police nationale congolaise. A ce titre nous adressons toutes nos reconnaissances et toutes nos gratitudes à son excellence M. le Président de la République démocratique du Congo chef de l'État commandant du programme des forces armées et de la police nationale congolaise qui ne ménage aucun effort pour la professionnalisation de notre police. L'espoir occupe une place centrale dans cette professionnalisation car il permet aux policiers d'être plus aptes à remplir avec brio ces missions qui lui sont dévolues. Nous remercions également les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Japon et du Japon qui ont respectivement mis à la disposition du projet les sites devra accueillir ces complexes et la technologie pour sa concrétisation. Le 28 mai 2018 a été signé l'accord de ces dons entre les représentants résidents de la JICA et les vice-premiers ministres ministres de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutinières. Au mois de février 2019, une délégation mixte composée de représentants de la police nationale congolaise et des ministères des sports s'était rendue à Tokyo au Japon pour assister à l'appel d'offres relatifs à ces marchés de travaux. A l'issue de celui-ci, la société DAI Nippon Construct a été sélectionnée. Les travaux s'exécuteront pendant 15 mois et le coût est évalué à 1,385,000,000 de Yens, soit aux environs de 13 millions de dollars. La pandémie COVID-19 a décalé le lancement des travaux d'une année car ils devront commencer en avril 2020. Nous encourageons l'entreprise DAI Nippon Construct à effectuer les travaux en toute assurance et la police nationale congolaise est à ses côtés pour toutes les facilités du visage. Ce centre sportif accueillera différentes compétitions tant nationales qu'internationales, essentiellement des judo mais aussi des basketball, des volleyball et d'autres disciplines de salle. Sur le plan national, ce centre sportif contribuera indignablement à rapprocher la police, la population plutôt, à sa police dans les cadres de la police de proximité. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes remerciements à l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en Sibie, qui appuie notre police nationale congolaise dans les différents secteurs tels que la formation des unités de la police, la construction et ou la réhabilitation de nos écoles de police, la professionnalisation de la police nationale congolaise à travers le projet P4EP, la construction des centres et des mondialises à l'hôpital de la police nationale congolaise au Carrefour la liste n'est pas exhaustive. Ainsi, sans tarder, j'invite son excellence, M. le vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Afrique Coutinière a procédé à la pose de la première pierre. Que vive la police nationale congolaise, que vive le Japon, que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération JICA Police Nationale Congolaise. Je vous remercie. M. le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Afrique Coutinière a procédé à la coupie du riband et pose de la première pierre. La dite cérémonie a été sanctionnée par une photo des familles suivie d'un cocktail. Les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima et son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy sont en train de travailler dans tous les sens. Conscientiser les nationaux égarés à déposer les armes, visiter les militaires malades et aménager les routes terrestres agricoles pour alimenter la population de Goma, enfin pour relancer les opérations militaires de grande envergure jusqu'à imposer la paix dans cette partie du pays. Ces condensés nous en disent plus. Sous une pluie battante, le gouverneur du Nord-Kivu et le lieutenant général Nima Constant, coiffé de son casque de combat à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy et des responsables militaires en province, débarquent en territoire de Massissi. Ici, les commandes des opérations militaires au Nord-Kivu viennent avec une mission double pour cette première descente depuis sa prise des fonctions, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armées et s'imprégner de la situation de la route Goma-Massissi coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri, une route très capitale pour les opérations militaires. Nous, nous osons croire que si cette situation perdure, il aura le flambe de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules par après je vais solliciter au fourneur qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très très importante pour nous faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons fait un appel à nos faits porteurs d'âme et aussi aux porteurs d'âme étrangers, les groupes armées étrangers, nos frères qui portent les armées aujourd'hui nationaux. S'ils sont patriotes, ils vont déposer de même les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état des sièges. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dire qu'il vienne d'intervenir, nous venir en aide de radiquer ce virus, vraiment, nous l'applaudissons avec veillemance. Tous les moyens ont été débloqués par le gouvernement de Provence pour que cette route soit praticable dans un brave délai. Elle a été commémorée sous une forme particulière à Goma au Nord-Kivu. Elle, c'est la journée du 17 mai, journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Les gouverneurs militaires d'Inokivu ont ciblé l'hôpital militaire de Cacatindo où sont internés les malades. Le lieutenant général Constantima a visité les différents services de la consultation à la chirurgie passant par les salles d'hospitalisation. Le numéro 1 de la province en cette phase cristiale d'état de siège s'est imprégné de leur état de santé. Le gouverneur militaire n'est pas venu même réduire. Il a remis un long important de médicaments de première nécessité répondant au besoin lui exprimé par le médecin-directeur de l'hôpital militaire de Cacatindo. Outre le médicament le lieutenant général Constantima n'a pas oublié la ration alimentaire. Il s'agit de sacs de riz farine de maïs d'huile végétale savon en poudre de la braise de sel de cuisine et de poissons salés. Le numéro 1 de la province a remis sur place en termes symboliques ces loups. Le gouverneur militaire du Nord Kivu devant les officiers soignants de l'hôpital militaire a circonscrit le pourquoi de sa visite claire à l'hôpital en 7 juillet du 7 mai 2021. Nabi so atoyebi kemokola léloi izali le 17 mai. 17 mai izali mokolowe abiso yako kundo la molulu nabi so ya forces armé ya repibiki demokati di Kongo boyebi angu malam. Nakati nabina on nakukaki kovana nanda kote nanlobi ba hoyo bazali na pas na l'hôpital ou nakende kota la bango. Na sengi na papa kolonel ete na yaki na kamo yomuké ezali moké simbolik de fason ke yomuké ba ningan abiso bazali na mbet en l'hôpital na kolobami gite papa kolonel na kamo moké yaki si na utali kota la de pokuna ka uki penza moké pon na koshu la Le lieutenant-colonel Dr Mouyumba, qui, au nom de l'hôpital, a réceptionné cette assistance, a lui de dire Au nom de l'hôpital militaire régional de Goma, son personnel et tous les malades, je remercie vivement l'action que vient de poser le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le général Ndima. Il a amené de vivre pour les militaires à l'occasion de la journée du 17 mai. Les épouses de militaires, Veuve et Ophéla, se sont improvisées sur les lieux en vue de réserver au gouverneur militaire, ce qui, la population, compte pour la restauration de la paix, un accueil délirant. Scandant des chansons morales aux élites, expression de l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Santin-Psekeli, comme Anna Suprem. Une vision incarnée au Nord Kivu par le lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire. Quittons la province du Nord Kivu pour celle de Litori. L'état décès de récréter par le président de la République, Félix-Santin-Psekeli, de Tidombo, n'est pas un slogan. Les miliciens Kodeko, Renéga et les adèves Nalu ont compris la leçon donnée par les veillants militaires de la Fardicette. Suivez. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocrate du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bounia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes, érigées par les miliciens Kodeko, au pont Nizi vers la localité Libye, ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement, 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porté-parole des opérations militaires en Itourie. Depuis ces jours, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumou, nous avons combattu les groupes armés FPIC, où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27, où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique du groupe armé Kodeko est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, les trafics sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant June Gongo. C'est ce qui nous a amenés aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où les vaillants militaires des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées, qui étaient suégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libye, Dina, des grandes agglomérations du territoire de Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire de Djougou et Iroumu. Les miliciens Kodeko et F-PIC sont donc avertis. Surturés sous les champs de bataille, ces éléments ADEF ne maîtrisent ni les français, ni les langues locales. Les centres de modélise de l'hôpital général des références de la police nationale congolaise située au Konloufungula ont été visités par une délégation du groupe Toko Tchakai, médical corporate Shintjampa, le jeudi 13 mai dernier. Un reportage de Sylvain Bilot rendu par Charles-Hervé Dessine. C'est jeudi 13 mai 2021, une délégation du groupe Toko Tchakai, médical corporate Shintjapan, conduit par le docteur Faustin Mwanatambuilanga, a visité le centre des modélises de l'hôpital général des références de la police nationale congolaise située au Konloufungula. A leur arrivée, cette délégation a été accueillie par le directeur chef de service santé de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint, docteur Joe Kamanga, accompagné de son adjoint. Après s'être protégé contre la contamination de diverses maladies, la délégation du groupe Toko Tchakai, médical corporate Shintjapan, partenaire de la police nationale congolaise, a commencé par la visite des différentes chambres de malades souffrant d'insuffisance rénale, en passant par la salle de traitement d'eau et de réanimation pour suiter aux installations sanitaires. A la fin de sa visite, le chef de la délégation du groupe Toko Tchakai, le docteur Faustin Mwanatambuilanga, a exprimé sa satisfaction. Je suis le docteur Mwanatambuilanga Faustin. Je suis au Japon pour le moment, mais je suis parti des cliniques universitaires ici, il y a 30 ans. Et nous avons établi avec notre organisation au Japon une grande relation avec la police nationale du Congo. Ainsi, nous avons aidé à mettre sur pied ce centre d'hémodialyse ici, qui voit beaucoup de malades qui ont l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là que notre délégation, qui est venue pour plusieurs types d'entretiens avec le gouvernement de notre pays, nous profitons aussi pour voir la première preuve de la volonté de notre groupe pour travailler avec le Congo, ce centre d'hémodialyse, établi ici depuis 3 ans, et qui voit les malades. Nous sommes très contents de le voir, ce centre aujourd'hui. Comment vous avez trouvé ? Comment nous l'avons trouvé ? Nous l'avons trouvé, comparé au centre d'autres pays, nous l'avons trouvé très propre, et surtout en bon fonctionnement. Toutes les machines fonctionnent. Le groupe Tokchukai a aidé à mettre sur pied le centre d'hémodialyse dans 17 pays. Je ne vais pas vous dire ce qu'il en est des états de machines dans d'autres pays, mais notre centre fonctionne très très bien ici. Petit mot par rapport à ce qu'il y a ici ? Ce centre ? Oui, nous avons toute la compétence du général, Jokamanga qui est ici, qui gère très bien les personnels, est-ce le personnel qui est venu au Japon, et le reste du personnel médical, du personnel infirmier, et les ingénieurs médicaux qui tiennent ce centre ? Nous sommes, avec les moyens que nous connaissons, difficiles, mais les malades qui sont là, après 4 heures, ils vont rentrer à la maison, après qu'une partie de leur corps sera, va éliminer certains déchets que nous avons dans le corps. Ils vont revenir ici, c'est 3 fois par semaine, le centre fonctionne très bien. Je ne dis pas que je parle, c'est un peu ma chapelle pour mon pays, mais j'ai vu les 17 centres en Afrique, notre centre est l'un de ceux qui fonctionnent très bien. Donc c'est parce qu'il y a la compétence des hommes comme le général ici. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette édition de la police nationale congolaise, qui a connu la participation technique de Pierrot Monampoutou, à la supervision, la coordination de Kaikiluka, Irpin et Jean-Paul Ngambo Matouba, derrière la caméra, Sylvain Bilot, et la réunition de Sylvain Bilot. Mesdames et Messieurs, merci de votre sympathique attention, et on se retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501